Cette semaine nous parlerons des douilles de Pokémon Trainer. C'est un personnage que beaucoup pensent connaître, pourtant croyez-moi il a encore de quoi vous surprendre. Aujourd'hui on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur ce perso, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la particularité intrinsèque de Pokémon Trainer qui est que son gameplay ne repose pas sur un mais bien sur trois personnages différents. Chaque Pokémon aura ses propres caractéristiques et sera donc utilisé en fonction de certaines situations ou selon les préférences de votre adversaire. Par exemple en début de match vous aurez souvent l'occasion de voir Carapuce car il a le meilleur neutral des trois profitant de sa vitesse et de sa petite taille et bien sûr de son bon combo game en début de partie. A moyen pourcent vous verrez généralement Airbizarre car c'est le plus polyvalent des trois en plus de posséder un bon combo game et un bon keep power. Et une fois à haut pourcent votre adversaire switchera sans doute sur Dracaufeu car c'est le plus lourd des trois et donc c'est celui qui profitera le plus de sa faculté à tuer et à survivre. Toutefois même si les trois possèdent leur avantage, gardez en tête qu'ils ont aussi chacun leur défaut. Carapuce est léger et manque de range donc vous pouvez le maintenir à mi-distance et ou le tuer assez simplement. Airbizarre est certes polyvalent mais il n'a pas d'incroyable auto-shield car il sort tous frame 10 donc il sera assez simple de lui mettre la pression si vous tapez et fuyez après. Et Dracaufeu a une énorme hurtbox et sera donc le plus simple à toucher aussi bien pour le combo que pour le tuer. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le switch n'est pas du tout un outil de désavantage car certes il sort frame 1 et le protège jusqu'à la frame 25 mais il oblige votre adversaire à être statique jusqu'à la frame 39 ce qui vous laisse largement le temps de réagir en conséquence. En plus de ça, sachez que l'ordre du switch reste le même. Si votre adversaire est sur Carapuce mais veut aller sur Dracaufeu et bien vous ne devriez avoir aucun mal à le toucher avant qu'il le fasse. Alors oui ça reste assez compliqué à deviner mais essayez de vous rappeler de tout ça pour agencer au mieux votre gameplay et profiter au maximum des faiblesses de votre adversaire. On va commencer tranquillement sur les douilles en vous rappelant d'à tout prix vous méfier d'une neutralbie de Carapuce. Carapuce dispose d'un jet d'eau au même titre que Mario et Anfinobi sauf que ce dernier a la meilleure projection des trois ce qui pourra vous projeter extrêmement loin et ce en l'ayant à peine chargé. Néanmoins, rappelez-vous que certes c'est le plus puissant mais c'est aussi le plus lent d'entre tous et donc il ne sera utilisé que si votre adversaire s'attend à vos options. C'est d'ailleurs un autre conseil que je vous donne, face à lui, arrêtez de sauter inutilement en match sinon vous lui offrirez gratuitement une ouverture de neutral. Face à Carapuce, il n'y a donc pas de secret, faites en sorte de ne pas gaspiller inutilement vos options offstage et surtout de ne pas abuser des jumps ou des hubby sur le terrain où votre adversaire risque de vous le faire regretter. Lorsque vous serez en situation de corner face à un air bizarre, faites extrêmement attention à son air. Si votre adversaire arrive à vous toucher avec, vous serez envoyé au-dessus de lui et donc pile sur la trajectoire de son hubby. Le hubby d'air bizarre a une projection démesurée et pourra sans problème tuer tous les joueurs qui oseront dépasser les 50%. Si vous voulez être sûr d'échapper à ce problème, rappelez-vous de ne jamais être à 45 degrés au-dessus d'air bizarre et surtout à DA out voire SDA out le nerf afin d'échapper à son combo. Ce dernier a un gros SDA multiplicateur donc vous pourrez aisément sortir de là. D'ailleurs, puisqu'on parle de son hubby, j'en profite pour vous avertir de faire attention à cette attaque lorsque vous êtes au ledge. Non seulement car elle peut vous faire rater votre ledge trap, mais en plus de ça, sur certaines maps comme PS2, le coup peut traverser le stade et venir vous reverse si jamais vous ne faites pas attention. La douille que tous les joueurs se sont pris au moins une seule fois dans leur vie, c'est le fameux backthrow 7 billes de draque au feu. En effet, si votre adversaire est sûr de perdre le match, il pourrait tenter le tout pour le tout et essayer de vous reverse avec ce combo risqué. Dites-vous qu'il est tellement risqué que si vous réagissez mal, vous pouvez mourir à 0% et si votre adversaire échoue, il ira mourir tout seul dans la blase zone latérale. Pour avoir ce résultat, il n'y a rien de très compliqué, il vous suffira simplement de DA out la throw sans sauter et ainsi vous éviterez le reverse. Par contre, cette DA n'est utile que si votre adversaire avait prévu de faire un set B. Malheureusement pour vous, si votre adversaire décide de mettre un back air à la place, non seulement ça peut être true, mais en plus avec une DA out, vous risquez d'être sur le tipper et donc de mourir à des pourcentages indécents. Vous l'aurez compris, il n'y a donc pas de solution ultime, le mieux sera sans doute de se préparer à react avec une air dodge et de DI in pour limiter les risques. Quand vous ferez face à un carapuce, partez du principe qu'il faudra souvent s'attendre à réagir à son forward tilt. Le F-tilt de carapuce est une attaque extrêmement rapide et peu laguie que votre adversaire n'hésitera pas à abuser pour vous mettre en situation de tech chase. Si vous voulez être sûr d'y échapper, rappelez-vous qu'il faudra bien mix-up vos techs car sinon votre adversaire pourra vous suivre sans problème. Lorsqu'un air bizarre vous mettra en situation de corner, faites attention à ne pas vous faire avoir par son positionnement. En effet, si votre adversaire se met à distance de rôle et charge un S-mash, sa portée pourra presque couvrir l'entièreté des options que vous prendrez. Si je dis presque, c'est parce que cela marche uniquement si air bizarre a un positionnement précis. S'il est trop près, vous pourrez get up attack pour l'avoir et s'il est trop loin, vous pourrez rester au ledge sans danger. Bien sûr, tout ça dépendra de vous et de votre personnage, mais si vous voulez un vrai conseil face à ça, essayez de prendre votre adversaire de court pour ne pas lui laisser le temps de se placer. Et si votre adversaire est déjà placé parfaitement, essayez de juste bien timer votre option au bon moment afin que votre adversaire s'y attende le moins. Faites super attention à vous lorsque vous ferez face à un air bizarre et surtout quand vous serez près d'une plateforme. A partir d'une simple downthrow, air bizarre peut vous enchaîner avec ses EPR, ce qui pourra vous amener tout droit dans la blasonne du dessus. Pour faire face à cette situation, rappelez-vous d'éviter d'être apporté du grab aux alentours de 40% et surtout pensez à mix up vos DI afin de ne pas lui laisser l'occasion de vous enchaîner. D'ailleurs, puisqu'on parle de combos sur les plateformes, sachez que dans les mêmes conditions, Dracofeu peut vous envoyer sur l'une d'elles et vous faire une tech chase avec son side B. C'est un combo qui est lui aussi dévastateur, donc ici prenez juste le temps de bien timer votre relevé pour éviter de mourir à des pourcentages ridicules. Petite douille pour terminer car celle-là m'a fait un peu rire, évitez d'aller chercher un Dracofeu en juggle. Pour ceux qui ne le savent pas, son hubby a de l'armor et vous amène avec lui, ce qui pourra se traduire par mourir dans la blasonne du haut à seulement 0%. Alors bien sûr, faut vraiment être bête pour se le prendre, mais contentez-vous juste de le juggle à mi-hauteur ou sur le sol et vous n'aurez presque jamais à craindre un tel reverse. Pokémon Trainer, ça reste un personnage qui a énormément de ressources. Pour apprendre à l'affronter, il faut maîtriser 3 gameplays différents, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. L'un des endroits où Pokémon Trainer est en difficulté, peu importe son perso, c'est quand il se retrouve en situation de juggle. En effet, les 3 Pokémon sont flottis sans avoir de bon hitbox en dessous d'eux, ce qui fait que vous pouvez sans problème garder le stage control et l'empêcher d'atterrir sur le sol. Dans cette situation, votre adversaire n'a que 3 moyens d'y échapper, soit il peut tenter de taper au bon moment, soit air dodge, soit se diriger vers le port du terrain. Dans tous les cas, si vous le voyez venir, n'hésitez pas à aller le chercher en variant vos approches, comme ça vous pourrez être sûr de creuser l'écart en votre faveur. Si votre adversaire est envoyé loin du terrain, vous verrez que le plus souvent, il n'aura aucun mal à remonter sur le stade. En effet, il dispose d'une technique qui lui permet de profiter du changement de Pokémon pour remonter peu à peu en direction du terrain. Mais vous l'aurez compris, cette technique nécessite un certain temps pour se mettre en place, ce qui veut dire que si vous avez les outils, vous pouvez tranquillement descendre pour le tuer. Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, mais avec un peu d'entraînement, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Faites en sorte de toujours bannir Yoshi's Story lorsque vous affrontez un Pokémon Trainer. A elle seule, elle corrige les nombreux problèmes de PT et lui donne de nombreux moyens de kill sans trop se forcer. Outre ça, sachez qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise map en général, car oui, il s'en sort sur l'ensemble d'entre elles. A la limite, si vous le voulez, vous pouvez prendre DF qui reste un choix intéressant, car oui, comme je l'ai dit plus tôt, il manquera d'endroit pour atterrir sur le sol. Si vous voulez correctement affronter un Pokémon Trainer, vous devez le camper. Tout simplement, car en le campant, vous allez le forcer à approcher, ce qui est l'une de ses plus grosses faiblesses. Les trois Pokémon manquent tous d'ambiguïté sur leurs approches, ce qui fait qu'en les poussant à avancer, vous allez les faire naturellement commit, et donc vous pourrez profiter pour punir votre adversaire. Si malheureusement, vous n'avez aucun projectile ni aucune mobilité, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de limiter au maximum vos sauts et d'approcher de manière grounded. Alors oui, ça limite grandement vos manières d'approcher, mais bon, vous n'aurez pas trop le choix cette fois-ci. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo, Carapuce a un excellent combo game à partir de 0%. Le truc, c'est que ce combo game est composé d'énormément de multi-hits, ce qui signifie que vous pouvez SDI up la plupart d'entre eux pour y échapper. Alors non, bien sûr, vous ne serez pas totalement sorti d'affaire, mais ça va vous permettre de ne prendre qu'une vingtaine de pourcents au lieu d'en prendre 60. Un des autres endroits où P.T. risque d'avoir du mal contre vous, c'est lorsqu'il se retrouvera en situation de lèche trap. Plus précisément, Airbizarre et Dracaufeu ont d'assez mauvaises options au ledge, ce qui fait que vous pouvez sans trop de problèmes les maintenir dans cette position afin de creuser l'écart. Alors bien sûr, il faudra faire gaffe à ne pas vous faire reverse, mais si vous m'amenez une distance de sécurité, normalement vous serez tranquille. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Pokémon Trainer que vous croisera en tournoi. Comme vous l'avez vu, le personnage regorge d'éléments intéressants, alors c'est pourquoi, pour vous y préparer, je vous laisse un lien vers le TrainerCord que vous trouverez bien évidemment en description. Un immense merci à Eidou, Warhoi, Iglyx, Aizou, Youno, Liang, Drascor, Likan, Almarbi, Overtrez, Frost, Adrien, Zaf et Gabso pour l'aide hors de l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up P.T., vous trouverez tous leurs liens en description. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement et qui me permettent de tenir le rythme chaque semaine. Enfin, pas trop en ce moment, mais... déménagement. Bon, cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à tous mes réseaux sociaux, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !